Merci beaucoup Pascal pour ces mots chaleureux et ton soutien et pour le soutien du laboratoire. Alors je vais présenter une première petite série de diapositives pour à la fois présenter la journée et aussi bien sûr présenter le programme spacieux. Alors on a beaucoup de choses à dire, j'ai dû faire des choix draconiens, moi aussi je peux être longue et bavarde. Et donc je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est un propos introductif. Et toute la journée, nous allons avoir des présentations successives qui vont illustrer et compléter et enrichir. Et nous avons appelé cette journée journée d'échange. Ça n'est pas un colloque, ça n'est pas un séminaire, ça n'est pas non plus une classique journée d'études. On a mis échange parce que c'est vraiment ce qu'on souhaitait avoir et que les interventions ne soient pas trop longues. Mais surtout qu'il puisse y avoir des questions et des réponses entre nous et qu'au fil de la journée, on continue d'avancer ensemble sur le même chemin. Puisque pratiquement tout le monde connaît au moins une personne en arrivant ici. Certains en connaissent beaucoup. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la journée, tout le monde connaisse un petit peu plus et a envie peut-être de poursuivre l'aventure comme Pascal le signalait. Alors, pour ma part, j'ai intitulé mon intervention une approche par la recherche partenariale. Je voulais indiquer quelques spécificités de cette recherche. Nous sommes ici dans un bâtiment du CNRS, un bâtiment pour les sciences humaines et sociales. Et il y a différents types de recherches. Donc je voulais caractériser ma position, ma posture, la façon de faire cette recherche. Et puis je voulais introduire la journée pour vous présenter un petit peu ce qui va suivre. Je serai là un peu toute la journée pour introduire les uns les autres, passer les micros. Et l'idée, à la fin de la journée, si vous avez votre petit programme, il y a marqué conclusion avec un S. Il n'y a pas une personne à côté du mot conclusion. L'idée, c'est que si chacun veut apporter son mot de conclusion, il pourra dire moi, j'ai retiens ça. J'aimerais ça. J'ai été touché par ça. J'ai été frappé par ça. Voilà que nous construisions ensemble cette conclusion ou ces conclusions. Alors, la journée d'échange est inscrite dans le programme spatiaux, donc programme régional. Nous avions répondu à l'appel à projet 2014. Et c'est donc la fin de ce projet. Mais en fait, on a encore une petite prolongation sur l'année prochaine. Alors, au sens strict, l'équipe spatiaux est composée de moi-même, Sandrine Vossel, enseigneur-chercheur en géographie, et de deux doctorants. Pablo Salinas, qui est également ingénieur d'études pour le programme spatiaux en ce moment, après avoir une bourse doctorale cofinancée région Lire. Et puis, Noémie Rondel, doctorante, qui est tous les deux dans la salle. Vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, vous serez amenés à les rencontrer également. Et pour cette année, nous avons eu trois stagiaires de licence de géographie qui sont là. Ils sont très chics. Vous les avez vus ce matin. Nola Nuis, Amaury Paulus et Robin Van Damme. Merci à eux aussi de nous permettre que la journée se déroule très bien. Bon, vous l'avez compris, c'est nous le cœur de spatiaux. Mais nous avons autour de nous toute une série de gens bienveillants. Je vais en mentionner trois. Il y en a d'autres, mais qui sont les gens qui ont été les plus proches et les plus utiles pour les comités scientifiques, les réunions scientifiques, les doctorants. Donc, notre collègue Bernard Barraquet, qui va arriver, il a pris un train ce matin depuis Paris. Emmanuel Elier, qui est là au premier rang, qui vient de Rennes, qui est arrivé hier soir et qui repart demain matin. Et Pascal Todzi, qui a présenté cette journée d'études et que vous retrouverez à midi pour sa petite présentation et animation de la session poster. Je n'oublie pas également de remercier ceux qui sont toujours en appui quand on a besoin d'eux, le Paul Ard de l'UMR Passage. Alors, Ard veut dire Analyse et représentation des données. Ça fait rire ma collègue d'une autre UMR, mais c'est un mot volontairement provocateur qui avait été choisi ici par des collègues. Grégoire Le Campion, Julie Persson et Olivier Pissoit, ils sont là tous les trois. Un grand merci pour l'appui qu'ils peuvent nous apporter pour justement tout ce travail sur la donnée. Alors, nous avons une thématique que nous avons choisi, information territoriale et durabilité de l'eau urbaine, pour avoir un certain nombre de mots clés et pour pouvoir permettre à toutes les interventions de se succéder et les uns ou les autres, nous nous raccrochons plus à un mot ou plus à un autre. Alors, je vais commencer par l'eau urbaine parce que c'est difficile toujours de choisir ce mot. Et là, j'ai choisi un mot pour rendre hommage à un livre qui vient de sortir, dirigé par Bernard Barraquet, dans lequel nous avons un chapitre co-écrit avec Bruno Dugrissac, qui sera là également cet après-midi, et Clément Guillard, qui était un étudiant du Master GTDD, qui travaillait au SMEGREG avec Bruno Dugrissac et moi. Donc, on a dans cette aventure-là, qui est en fait la fin d'un programme de recherche, j'ai choisi ce mot-là parce qu'en fait, on aurait pu parler ressources et services. Alors, je le dis, c'est plutôt pour expliquer aux gens qui travaillent plutôt la donnée, qui sont moins familiers de la question de l'eau. C'est toujours une question qu'il faut préciser quand on travaille sur l'eau, parce que l'eau, c'est très vaste et on a toujours un point à regarder. Alors, nous, c'est l'eau potable. Mais, on va le voir dans la journée, il y a des gens qui sont plus interpellés, notamment sur les questions d'aménagement, par les questions pluviales, et notamment pour l'aménagement urbain. Donc, de quelle eau on parle ? Alors, la plupart du temps dans la journée, ça sera ressources et services. Ici, plus précisément, services d'eau potable. Il y a également d'autres types de services, services d'assainissement, assainissement non collectif, mais là, c'est le service d'eau potable, qui est ici en gestion déléguée. Alors, ici, avec les partenaires du contrat, c'est une concession qui existe depuis déjà fort longtemps entre Bordeaux-Métropole et Suez-aux-France, anciennement Cube et Lyonnais-des-Eaux. Ce sont les partenaires du projet. Nous travaillons sur le service public, qui est ici en gestion déléguée. Donc, c'est une particularité. Mais les propos que l'on tient ne portent pas sur le mode de gestion, ne portent pas sur la relation contractuelle, mais s'inscrivent dans ce contexte très précis. Et comme ils sont dans la salle et qu'ils vont parler dans la journée, je me devais quand même d'en dire deux mots. Voilà. Alors, pour mon propos, vraiment, je vais parler de trois points. Tout d'abord, je vais définir la posture de recherche. Et puis, les quelques questions de recherche. Alors, je ne vais pas aller très, très loin, puisque l'idée, c'est plutôt éventuellement de les faire rebondir dans la journée. Et puis, deuxième point, je parlerai de la collecte et du traitement donné, qui est un des très, très gros volets du projet spatiaux. Et puis, je terminerai par les productions qui font le bilan au moins d'étapes de ce projet. Alors, cette posture de recherche et donc recherche-action, c'est un mode particulier de faire de la recherche, qui n'est pas une recherche fondamentale, une recherche théorique, mais qui est une recherche relativement appliquée avec des partenaires, d'où ce titre sur la recherche partenariale, a commencé finalement, après ma thèse, dans le cadre d'un projet PUCA, qui portait sur la question de l'étalement urbain, et du coup de l'étalement urbain pour les services en réseau. Et déjà, c'était un projet porté à Marne-la-Vallée par Sylvie Jagelin, Olivier Coutard, et j'avais travaillé pour le côté bordelais. On avait également des collègues à Nantes, à Lausanne, à Stockholm. Donc, on était déjà dans un réseau de collègues avec des questionnements sur l'eau et l'aménagement urbain, mais sur la question de l'étalement. Et puis, cette posture, donc j'avais travaillé déjà en plaçant des étudiants en stage dans différentes institutions et qui ont été le début de ces partenariats. Après, il y a eu une grande recherche plus collective sur la ville durable, la NROE 3E, un projet qui était porté par Bernard Barraquet. Et là encore, on avait sur Bordeaux un pôle de recherche avec un partenariat. Alors à l'époque, ça n'était pas passage, c'était le laboratoire Hadès et le Smégrègue. Et on avait travaillé sur la durabilité du service d'eau dans la métropole bordelaise avec toutes les dimensions, bien sûr économiques, sociales, environnementales, et puis le volet gouvernance. Et très vite, dans le cadre, dans le temps même du déroulement de ce projet ANR, on avait, enfin j'avais porté et construit une recherche partenariale, donc en quelque sorte appliquée pour la région aquitaine. Donc c'était l'appel à projet 2010, c'était le projet ECU. Donc c'est ECU qui précède Spatio. Et déjà, dans le cadre du projet ECU, on avait expérimenté, entre autres choses, ce qui a donné naissance à Spatio, expérimenté le croisement de données du service d'eau avec celle du bailleur social. Il y avait une forte demande, notamment de la part du bailleur social, qui était le bailleur Aquitanis, de mieux connaître le poids des charges pour le locataire, et notamment les charges en eau et l'eau chaude, donc mieux connaître la consommation d'eau, etc. Donc on avait été amené à croiser ces données, et on s'était rendu compte que c'était tout sauf évident pour cette question simple. Il fallait beaucoup travailler la donnée et créer la catégorie de logement social, par exemple, des bailleurs. Donc on avait identifié les différents bailleurs. Aquitanis, c'était le bailleur partenaire, mais on avait fait une catégorie qui avait été utile plus largement après dans la gestion du service pour identifier ce type de clients particuliers. Bref, à partir de cette expérimentation du croisement de données, puisqu'on avait senti que dans la vraie vie, au-delà du laboratoire, tous les acteurs avaient un goût de plus en plus prononcé pour la donnée et avaient besoin les uns des autres, nous avons en quelque sorte pris le parti de passer de ces enjeux de durabilité à ces nouvelles questions de recherche et pris le parti de dire, relevons le défi, et est-ce qu'on peut tous ensemble aller plus loin sur cette idée du partage et de croisement de données ? Alors l'intérêt pour l'information territoriale qui se généralise, il est bien évidemment au-delà du secteur de l'eau, de l'aménagement urbain. C'est un phénomène qui touche l'ensemble de l'associé. Donc c'est très difficile d'identifier un processus global, et nous-mêmes étant dans ce processus-là, en train d'y contribuer. Donc on est dans un processus général qui touche toute la société et qui touche tous les secteurs, avec une production massive d'informations et une libération de données de plus en plus importante. Et donc la question était, puisque nous avons beaucoup de données, de plus en plus de données, est-il possible de les travailler pour améliorer la durabilité ? Puisque notre réflexion d'ensemble porte bien sur la durabilité. Ça s'est construit progressivement depuis notamment le cadre OE3E. Alors quel est l'apport des géographes dans ce montage par rapport aux acteurs qui sont producteurs de données, spécialistes des sujets d'eau, d'aménagement urbain ? L'apport des géographes est vraiment sur la spatialisation de l'information et sur ce travail d'une analyse du territoire, d'une connaissance fine et du travail à différentes échelles de ce qu'est une métropole en construction, avec une multitude d'acteurs et avec un certain nombre de questions nouvelles qui émergent. Alors la question du partage, elle est montante. La question du croisement de données, du traitement, ça se généralise. Mais finalement, ce sont aussi des secteurs qui se parlent peu. C'est-à-dire qu'on a vraiment une logique en silo, c'est une formule qui est souvent employée. Et chacun est dans sa propre culture, métier, avec son propre vocabulaire, ses propres données, ses propres habitudes. Et les acteurs de l'eau parlent peu aux acteurs de l'aménagement et vice-versa. Mais il y a des besoins. Et nous, quand on fait le tour des différentes institutions et différents partenaires, on se rend bien compte que les gens se posent les mêmes questions. Alors chacun de son point de vue, mais quasiment au même moment. Et les uns ont les réponses peut-être, ou une partie des réponses que les autres se posent. Et à partir de ce constat, on en a fait donc une hypothèse de travail. Le partage d'informations permet, on en est sûr, enfin on le posait comme hypothèse et on le montre maintenant, d'améliorer la durabilité de l'eau urbaine. Et donc vous verrez dans la journée un certain nombre de points et de contributions et comment la question progresse sur le plan de la durabilité et sur le plan d'une meilleure gestion, d'une meilleure connaissance du territoire et d'une meilleure performance du service. Parce qu'il faut aussi employer ce mot-là pour les spécialistes des services. On va parler d'indicateurs de performance. Alors ces questions de recherche, vous l'avez compris, puisqu'on a une recherche partenariale, sont co-construites entre les chercheurs et les partenaires du projet spatial. Et c'est dans le cadre de réunions fermées, régulières. On aimerait qu'elles soient plus fréquentes, mais c'est difficile de les faire très très fréquentes parce que nous avons tous des agendas très chargés. Mais donc c'est une recherche qui est relativement lente, mais qui s'inscrit dans une longue durée et qui permet d'avancer. Alors je donnerai deux, trois éléments de plus pour que ça, ça marche. C'est qu'il faut qu'il y ait une très grande confiance entre les partenaires. La confiance, ça se construit, ça se mérite. Ça veut dire qu'il faut, à chaque fois qu'on travaille, revenir vers le partenaire avant de pouvoir présenter à l'extérieur. Et aujourd'hui, les présentations qui vont avoir lieu, notamment certaines, ont été beaucoup travaillées en interne avant d'être délivrées sur l'Assemblée. Mais en fait, ici, les gens sont déjà des gens avertis et des gens qui ont été invités à cette journée. Donc c'est une journée ouverte, mais qui est déjà quand même pour des gens intéressés, concernés par le sujet. Ce n'est pas non plus une journée grand, grand public. Alors, ces conditions étant posées, cette hypothèse de travail étant posée, cette histoire, je vais faire maintenant un deuxième pas pour vous présenter quelques éléments sans rentrer dans les détails. Mais si vous avez des questions, vous pourrez, dans la journée, les poser en pleine salle ou aux uns et aux autres de manière plus précise. Donc nous avons travaillé la spatialisation de la donnée, construit cette grosse base de données spatiaux, en mobilisant des données de différents producteurs, en mobilisant des données de différents statuts. Et du coup, on a même tenté, donc j'ai mis vers une expérimentation du partage qui sera la fin de la matinée, une présentation pour illustrer cette idée. Puisque Pascal l'a dit, il y a du partage. Mais donc, comment ? Qui ? Quoi ? Voilà. Bernard Barraquet vient d'arriver. Pablo Pastel, bienvenue à vous. Prenez place. Et j'étais dans le propos introductif. Donc, on continue. Voilà les bases de données qui ont été collectées. Ce sont des bases de données de différentes natures. Donc, on a des bases de données au centre d'occupation du sol, démographique, climat, et puis la base de données de référence administrative. Et du côté gauche et du côté droit, on a deux bases de données qui sont plus spécifiquement sur l'eau, et sur lesquelles je vais en dire peut-être deux ou trois mots. Alors, sur le côté gauche, on a la BD Conso, donc la partie consommation d'eau, qui correspond aux consommations d'eau des abonnés du service d'eau. Donc, ils sont des compteurs prévus pour facturer les consommations. Et ce sont des compteurs relativement simples, basiques, avec des relèves manuelles. Mais on a également, récemment, sur l'agglomération bordelaise, des compteurs télé-relevés. Et donc là, on a un autre type de données, une information beaucoup plus abondante, puisque c'est une consommation relevée automatiquement. Il y aura également une présentation qui évoquera ce nouveau type de compteur, plus généralisé dans d'autres contextes. Et puis, des bases de prélèvement, donc sur le côté droit, vous avez les données du SIEG, qui est le système d'information sur l'eau à Dourgaronne. Donc, il y a déjà un portail des données sur l'eau, et puis les données de la direction de l'eau de bord de métropole. Et ce sont les deux éléments qui sont combinés à d'autres, qui vont donner la base de données spatiaux, et qui va, bien sûr, être nourrie par tous les partenaires, et en retour, bien sûr, les alimenter, et répondre aux différentes questions que nous pourrons nous poser. Donc, toutes ces bases sont gérées et croisées dans un système d'information géographique, qui sont vraiment conçues depuis le départ, pour collecter ces différentes données, de nature différente, pouvoir les faire dialoguer entre elles, et pour pouvoir les faire dialoguer entre elles, il y a un travail de géotraitement, donc de travail de spatialisation de la donnée, un travail sur différents pas de temps, échelle spatiale, échelle temporelle, on l'a dit tout à l'heure, on travaille sur les échelles, et l'idée étant d'aller vers le partage d'informations avec un but opérationnel et prospectif. À l'occasion, et là, on pourra éventuellement y revenir, ces bases peuvent être réorganisées et travaillées pour, là, c'est le cas de la base point de captage. Donc, vous voyez, on peut avoir une arborescence un peu différente, et on peut avoir, à l'intérieur de cette grande arborescence, pour répondre à tel ou tel type de questions, on mobilise telle ou telle base. Donc, ça, c'est un peu la méthode, la manière de travailler. Quelles sont les productions ? Alors, il y a cette base de données dont j'ai parlé, et bien sûr, très, très important, toutes les métadonnées qui ont été collectées, qui ont été, donc, travaillées, mises au propre, pour pouvoir, justement, permettre le partage. Il faut savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on peut transmettre, et de quoi, qu'est-ce qu'on a récupéré, etc. Donc, il y a un certain nombre de livrables, il y a deux thèses. Le site web, que je vais vous présenter juste après, et puis cette journée d'échange, qui fait partie, comme Pascal le disait, des productions de ce programme, et qui est à mettre à notre bilan, programme et labo. Alors, les deux thèses, il y en a une qui est plutôt sur la consommation, pardon, la dimension spatiale des consommations d'eau, Pablo Salinas. Donc, si vous avez toutes les questions à lui poser, il est là. Et la deuxième, sur la métropolisation de la ressource en eau, et Noémie Rondel, et là, il pourrait également répondre à vos questions. Cela correspond aux deux côtés dont je vous parlais sur la base de données, qui correspondent plutôt à un volet conso, plutôt à un volet ressources. Le même sujet est regardé, avec des différentes données, avec des analyses de temps différentes, et la même grande question est posée sur, demain, qu'est-ce que nous consommerons, où serons-nous et de quelles ressources on aura besoin. Alors, voilà le site web, qui a été mis en ordre, et préparé, et mis en ligne récemment, parce qu'il y avait un temps de maturation. Donc, projet-spatio.com, et vous avez un certain nombre d'onglets. Donc, le projet, avec le descriptif de l'équipe, etc., etc., les partenaires, du labo. Bon, la journée spatiale, donc il y avait les éléments concernant cette journée, le pré-programme, le programme, quelques actualités. Et puis, la base de données, donc vous n'avez pas la base de données elle-même. Vous avez les informations, les fameuses métadonnées, sur différents volets. Consommation d'eau, occupation des sols, démographie, climat, la base référentielle, et les données prélèvement. Donc, à chaque fois, vous avez des fiches, qui sont ainsi constituées, qui se déroulent. Alors, moi, je vais les faire sur deux ou trois pages. Vous avez un descriptif, quel type de données on peut trouver, la période, les contraintes, et en matière d'accès, donc, les informations sur la métadonnée, quoi, en un sens vraiment strict, l'emprise spatiale des données, et puis un contact, puisqu'à chaque fois, on a un producteur de données identifié. Donc, voilà. Donc, on a toute une série de métadonnées, ce qui est un travail important de mise au clair des données sur lesquelles on travaille. Vous avez également la liste des travaux spatiaux, et cette liste, qui est avec un code couleur vert, orange, rouge, permet de montrer un certain nombre de documents qui sont ouverts complètement et téléchargeables sur le site web. D'autres qui sont téléchargeables, il faut en faire la demande, et puis d'autres qui sont réservés à nos partenaires, puisque vous l'avez compris, si on est dans la recherche partenariale, ça veut dire qu'il y a des choses dédiées et réservées à certains, et qui vont être donc avec un accès uniquement aux partenaires, puisque c'est la condition de pouvoir continuer la recherche et de réserver certains éléments aux partenaires les plus proches.